En fait, j'ai construit ma présentation en trois parties. Je commence par mon parcours académique, commissarial, professionnel. Ensuite, la deuxième partie, c'est davantage porté sur mon projet de thèse, mon projet doctoral. Et je terminerai avec une troisième partie sur la galerie UCO, le travail que j'y fais. Et vous verrez qu'à travers tout ça, il y a plusieurs liens. Donc, dès maintenant, je vais partager l'écran. Donc, voilà, j'ai une passion pour les titres d'exposition et donc pour les titres de conférences aussi. Donc, une galerie vide du projet doctoral à la direction d'une galerie universitaire en temps de pandémie. Et vous voyez une image de la galerie UCO dans toute sa simplicité. Donc, je vais commencer par mon parcours académique. Et je tiens à mentionner que je me sens un peu une intrue au sein des muséologues, car je n'ai jamais étudié en muséologie. J'ai un parcours un peu typique, donc des études collégiales en arts visuels, un baccalauréat en deux parties. Donc, une majeure à l'Université de Montréal en études cinématographiques que j'ai fait seulement pendant un an. J'ai fait beaucoup d'histoires du cinéma dans le cadre de ce programme-là. Et vous verrez que ça a aussi influencé mon intérêt pour les oeuvres vidéo. Mais donc, suite à cette année-là, j'ai décidé de me diriger vers un bac en arts visuels que j'ai fait à l'Université Laval. Ensuite de ça, je suis allée faire une maîtrise à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'avais découvert pendant mon bac un dépliant dans un journal Voir à l'époque. Et c'était un dépliant en noir et blanc. C'était écrit « L'art ailleurs ». Et c'était le document promotionnel de l'Université du Québec à Chicoutimi avec ses programmes en arts. Et c'était simplement, en fait, une image du Fjord, du Saguenay en noir et blanc. Et quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment attirée. Attirée par le fait de pouvoir poursuivre mes études à des cycles supérieurs dans une région un peu éloignée, dans une région tout de même très riche au niveau artistique. Mais je n'avais jamais mis les pieds à Chicoutimi, donc ça a été vraiment pour moi une sorte de renouveau. Ça a été extrêmement stimulant. Mais malgré tout ça, après un an à la maîtrise, j'ai fait une demande pour faire un stage dans le cadre de mes études au Centre européen d'action artistique contemporaine à Strasbourg. Je m'intéressais énormément aux différentes structures organisationnelles du monde de l'art. Et je voulais aller voir comment ça se passait ailleurs. Donc, j'ai fait un stage de six mois à Strasbourg qui m'a permis de voir comment ça se passait en France. Mais en plus, je dirais que j'ai eu la chance d'être une stagiaire atypique. Donc, j'étais habituée à avoir des stagiaires qui faisaient des photocopies. Moi, j'étais plutôt hyper active. Et à un certain moment, je m'intéressais beaucoup aux résidences. Il y avait un programme de résidence internationale. Et à un certain moment, la dame qui était en charge des résidences internationales devait aller au même moment au Québec et en Serbie. Et elle m'a demandé si j'étais intéressée à aller en Serbie parce que, effectivement, elle n'allait pas me retourner au Québec. Alors, je me suis retrouvée à représenter des artistes vidéastes français dans un festival de vidéos à Novissade, en Serbie. Et vous allez voir que ça a eu un impact majeur. Et donc, tout ça s'est passé pendant mon projet de maîtrise. Mon projet de maîtrise s'appelait Habiter autrement le lieu de l'art, une présence à soi et à l'autre. Et en fait, c'était comme l'amorce d'une réflexion commissariale sans que ce soit nommé ainsi. Et mon projet de fin de maîtrise s'est déroulé dans le Centre d'artistes Séquence à Chicoutimi. Et j'ai investi entièrement le sous-sol de Séquence, en fait, qui est un espace désaffecté où j'ai fait des rencontres avec des artistes, avec un groupe d'artistes. On était une quinzaine et on a fait des rencontres dans cet espace-là sur une période mensuelle pendant un an pour ensuite l'investir et créer un événement collectif autour de la question de l'habiter. Donc, c'était ça mon projet de maîtrise. Après ça, j'ai fait une pause. En fait, j'ai travaillé dans le milieu artistique et en 2012, j'ai commencé un doctorat. Oui, en 2012, vous avez bien compris. J'ai commencé un doctorat à l'UQAM en études et pratiques des arts. Je vais revenir à mon doctorat plus tard, donc je vais tout de suite passer à mon parcours professionnel. Du moment où je suis arrivée à Chicoutimi, j'avais une envie de m'impliquer à différents niveaux dans le milieu culturel. Comme je vous ai dit, je suis allée faire un stage en France et quand je suis revenue, j'avais envie de m'impliquer dans mon milieu. Donc, j'ai été invitée à siéger sur un conseil d'administration, en fait, le conseil d'administration d'espaces virtuels, qui était un centre d'artistes que j'aimais bien. Et j'étais là comme membre observatrice, en fait, vu que j'étais étudiante. Et je me suis vraiment beaucoup impliquée. Donc, du moment où j'ai terminé ma maîtrise, ils m'ont offert le poste de direction générale. J'ai hérité d'un centre d'artistes qui était dans une posture vraiment délicate, en fait. Il venait de perdre une subvention au fonctionnement au Conseil des arts du Canada. Donc, les budgets étaient extrêmement serrés et je me retrouvais la seule employée du centre d'artistes. Donc, j'ai appris assez rapidement, sur le tas, à absolument tout faire, c'est-à-dire les montages d'expositions, les budgets, les demandes de subventions. Et j'avais, c'était ma première expérience. Donc, j'ai aussi appris très, très rapidement à m'entourer de bonnes personnes pour arriver à faire quelque chose avec ce centre-là. Vous comprendrez qu'après, c'était un mandat qui était quand même lourd et intense. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité de devenir directrice artistique du centre de production Diamond à Gatineau. J'avais envie d'occuper le poste de direction artistique parce que je savais que j'aurais pu la gestion administrative à faire. Et j'avais aussi envie de travailler avec des artistes qui étaient en mode production. Donc, ils accompagnaient dans leur processus de création. Et ça, ça a vraiment été une expérience très, très, très enrichissante. Parallèlement à tout ça, j'ai aussi une expérience d'enseignement. Donc, dès ma maîtrise, j'étais assistante de cours, assistante de professeur au baccalauréat, donc à l'UQAC. Quand je suis arrivée dans la région, assez rapidement, on m'a intégrée à l'équipe du cégep de l'Outaouais. Donc, j'enseignais aussi à ce niveau-là. Et en 2010, j'ai commencé à enseigner comme chargée de cours à l'Université du Québec en Outaouais. Comme ma formation est entièrement en arts visuels, donc j'enseignais la pratique artistique dans ces trois institutions-là. À peu près au moment où je suis arrivée à Diamond, j'ai commencé à m'intéresser au commissariat d'exposition et j'ai aussi commencé à développer une pratique de commissaire indépendante. À certains égards, à certains endroits, on m'a invité, alors qu'à d'autres, j'ai soumis des projets d'exposition. Et donc, mes projets de commissariat indépendant ont eu lieu entre autres au Musée Régional de Rimouski, à Pave Dart, à Saskatoon, à l'Attitude 53 à Edmonton, à Vastévague, à Carleton, à Caravan-Sérail à Rimouski, à l'Écart à Rouyn-Noranda, à l'Imagier à Elmer, ici en Outaouais, à Axe-Neoset, aussi à Gatineau et à Sull Gallery à Ottawa. Vous voyez que j'ai aussi découvert le pays à travers ma pratique de commissariat indépendant et je vais passer tantôt à travers certains projets qui ont été vraiment significatifs. Et puis, depuis 2015, j'ai eu la chance, en fait, d'être invitée à devenir directrice commissaire de la Galerie UCO. La Galerie UCO est une galerie qui n'existait pas avant que j'y arrive. Donc, ça a été un défi professionnel vraiment intense parce qu'il fallait que je mette sur pied une galerie universitaire. Il a fallu que je m'informe, que je sache comment on faisait ça et que, aussi, encore une fois, je m'entoure de bonnes personnes. Je suis aussi arrivée dans un contexte où il y avait oublié que ça prenait une directrice dans le fait d'avoir une galerie. Et donc, ça a été quand même... J'avais une équipe, disons, très réduite, beaucoup de bénévoles et des assistants étudiants principalement. Donc, voilà pour mon parcours professionnel. Maintenant, je vais vous présenter une des choses qui est comme un fil qui tisse absolument tout mon parcours. C'est mon intérêt pour les publications, pour le livre d'artiste, pour l'écrit, pour les mots. Et donc, je commence avec ce projet qui s'appelle « Les trois grâces » que j'ai mis sur pied avec deux collègues pendant ma maîtrise à Chicoutimi. Donc, c'était une manifestation bimensuelle. On a fait huit numéros en tout. J'ai fait ça avec Véronique Bouchard et Nadia Bertrand. À chaque fois, on faisait 150 copies. On avait créé une sorte de boîte à mâles à roulettes et puis on faisait la distribution des publications à travers l'université. C'était vraiment... À chaque fois, on développait un thème, on invitait des artistes, on y mettait des citations. C'était une forme d'exercice à la fois sur la forme et sur le fond de la publication. À la fin de ma maîtrise, pour mon projet de fin de maîtrise, donc à séquence, c'était aussi important pour moi de témoigner du processus et de faire cette publication-là qui s'appelait « Occupation des bas-fonds ». C'était le titre de mon projet et donc dans le sous-sol de la galerie séquence. Et donc, c'était un livre d'artistes qui était tiré à 100 exemplaires et qui comprenait finalement les 12 artistes impliqués dans le projet. Comme j'avais quand même... Disons, quand je suis déménagée à Gatineau, j'avais quand même un intérêt pour poursuivre une forme de pratique artistique. Ma pratique était davantage installative, mais là, je me rendais compte que j'avais plus d'atelier, j'étais ailleurs. Et j'étais surtout entourée par l'architecture de Gatineau, en fait, qui est beaucoup des bâtiments gouvernementaux. Et puis, j'ai eu la chance de faire une résidence au Centre Sagami, à Alma, avec une collègue qui s'appelait Ève Breton-Roy. Et on a fait un livre d'artistes qui s'appelait « Débâtir la ville ». Puis, on avait construit le livre de façon à ce que quand on les mettait un par-dessus l'autre, ça créait des bâtiments. Et quand les gens venaient au lancement, parce qu'on a fait des lancements à travers tout le Québec, bien, quand tu prenais un livre, finalement, tu contribuais à débâtir la ville. Puis, c'était aussi... Moi, j'avais fait les textes et Ève avait fait les dessins. Un des premiers projets de commissariat que j'ai fait, c'est quand je travaillais à Diamond. Donc, j'étais co-commissaire d'un événement qui s'appelait « Objet indirect object ». Commissaire avec Steve Loff. Et puis, on avait fait... Donc, il y avait plusieurs artistes. C'était sur la matérialité en art médiatique. Et on a fait un journal de l'événement. Et la forme imprimée est devenue vraiment quelque chose de... En fait, je dirais que la forme imprimée était vraiment importante dans ma pratique, mais là, c'est devenu quelque chose de très important dans ma pratique commissariale. Je voyais le rôle, l'importance d'avoir un appendice imprimé au projet que je développais. Ça nous permettait, entre autres, de donner beaucoup plus de contenu. C'était à la fois une sorte d'outil de médiation, en fait, avec le public. Et puis, après coup, on se rend compte que c'est quelque chose qui reste aussi après le projet. Ça devient une trace vraiment importante. Un de mes projets de commissariat majeur, je vais revenir tantôt, c'est un projet avec Emmanuel Lichat, qui s'appelait « Prendre pause, striking a pause ». Et pour ce projet-là, qui était diffusé par trois institutions artistiques, donc le Musée régional de Rimouski, Pave Dark et Latitude 53, on a fait une publication sur le travail qui avait été sélectionné, en fait, pour l'exposition. Ça, c'est un projet assez étrange, en fait. C'est un projet de commissariat, mais j'ai été invitée un peu tard dans le processus. Je me suis retrouvée commissaire du projet « Séjour temporaire, altération provisoire ». C'était sur la question du tourisme en art. Et ça se passait à Carleton-sur-Mer, donc au Centre d'artistes Vaste et Vague. Et puis, pour moi, c'était vraiment symbolique d'accepter ce mandat-là, parce que je suis née à Carleton. Donc, pour moi, c'était une façon de retourner sur mon territoire, en fait, sur ma terre natale, et de faire un projet de commissariat. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes que je connaissais peu. C'était d'autres centres d'artistes qui avaient choisi des artistes. Et moi, j'étais finalement une sorte de maître d'oeuvre de ce projet-là. Et pour moi, c'était encore une fois très important d'avoir une trace, en fait, du projet dans un livre. Et on a fait un carnet de séjour. Donc, on a eu différentes contributions plus théoriques sur la question du tourisme et de l'art en région. Et on avait une deuxième partie au livre qui était finalement une carte géographique de comment ça s'est déployé sur le territoire de la ville. Ça, c'est certaines des publications qu'on a mises sur pied à la Galerie UCO. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est la série des entretiens. On a l'entretien 1, 2, 3 et 5. Le numéro 4, volontairement, va être publié cette année, ultérieurement. En fait, quand je suis arrivée à l'UCO, je travaillais avec très peu de budget. Et en 2016, en fait, l'université a mis sur pied une planification stratégique par projet. Et donc, j'ai proposé le projet de développer une stratégie éditoriale pour la Galerie. Et notre projet a été retenu. Ça nous a permis d'aller chercher du financement qui venait encore de l'université. Mais c'était un financement supplémentaire pour mettre sur pied, justement, cette stratégie éditoriale-là. Et on a travaillé avec une consultante. On a analysé qu'est-ce qui se faisait dans toutes les galeries universitaires. On a aussi identifié comment on voulait développer la production de savoirs sur l'art contemporain. Et on a établi qu'on ferait deux types de publications. La première étant les entretiens. Donc, des publications relativement simples à faire. Et qui convoquent, en fait, différents intervenants de différents champs disciplinaires a discuté sur des enjeux qui sont soulevés par la programmation artistique. On a aussi décidé de faire des actes de colloques. Donc, la Galerie organise, je dirais, une fois par année ou une fois deux ans, des colloques. Et on a décidé d'en faire une publication. Et les premiers actes de colloques seront publiés, en fait, cette année. Parce qu'avec la pandémie, on a eu des retards. Alors, voilà. Et les premiers actes de colloques seront suite à la conférence qui a eu lieu dans le cadre de l'exposition sur la robe de chair de Yann Asterbach. Et donc, le colloque s'appelait Passer à l'histoire, réexposition, quelque chose comme ça. Donc, ça s'en vient bientôt et ça risque de vraiment vous intéresser. Je tiens à dire aussi que toutes nos publications sont disponibles en ligne, en PDF, gratuitement. Maintenant, je vais vous parler de mon commissariat indépendant. Donc, avant d'arriver à la Galerie UCO, j'ai fait plusieurs projets qui ont été très significatifs et qui m'ont permis aussi de découvrir différentes structures, différents types d'institutions muséales ou artistiques à travers le Québec et le Canada. Le plus gros projet, puis le premier que j'ai mis sur pied, a pris naissance, en fait, en 2010. J'étais allée visiter la Triennale d'art québécois au musée d'art contemporain. Et j'avais vu une oeuvre d'Emmanuel Isha qui s'appelait « War Tourist ». Et cette oeuvre-là m'a vraiment, 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 vraiment marquée parce que je me suis sentie... Ça m'a fait me replonger dans le sentiment que j'avais quand j'étais allée en Serbie. Donc, quand j'avais fait mon stage à Océac et qu'on m'avait envoyée en Serbie, j'avais quand même l'impression d'être, en quelque sorte, une touriste de guerre. Et quand j'ai vu l'oeuvre d'Emmanuel Isha, ça m'a vraiment, vraiment parlé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Je veux travailler avec lui. J'aimerais vraiment pousser davantage la réflexion. » Et je n'avais jamais fait de commissariat avant. Donc, je lui ai envoyé un courriel. J'ai pris le risque de lui envoyer un courriel, de lui dire « J'aimerais travailler avec toi. J'ai jamais fait ça. Est-ce que ça te tente? » Et puis, il a dit « Oui ». Donc, comme quoi, il faut se lancer. Et donc, ça a pris quand même presque deux ans avant de tout ficeler le projet et que ce soit accepté dans différentes structures. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est l'itération qui a été présentée au musée régional de Rynouski. C'était, en fait, une exposition qui affirmait les différents protagonistes qui produisent des images en temps de guerre ou en temps de conflit. Et tout le hors-champ qui est autour de l'image, en fait, tout le hors-champ de l'image. Donc, Emmanuel Lichet a vraiment développé toute une... Bien, il y a une carrière quand même assez établie, mais il a développé une pratique sur, justement, qui produit les images. Et pour moi, ça avait vraiment beaucoup d'écho sur mes intérêts, sur mon intérêt sur la guerre que j'avais depuis que j'étais allée en Serbie. et de constater aussi comment les artistes traitent des guerres. Donc, je me suis vraiment plongée avec ce projet-là à fond dans ces enjeux-là. Ensuite, j'ai été invitée à faire un projet à Rynouski, un peu... c'est assez exceptionnel comme projet. En fait, ça s'appelle « Espace blanc ». C'était la dernière itération, « Espace blanc 5 ». Et c'était... j'avais développé la thématique sur l'occupation du territoire comme forme de résistance. Et ça se passait sur la banquise et dans la ville de Rynouski en plein mois de janvier. Donc, vous pouvez vous imaginer les enjeux pratiques ou techniques d'une telle aventure. Je vous dirais que ce type de projet-là a beaucoup plus de contraintes et beaucoup moins contrôlées que finalement, quand on présente une expo en galerie ou en musée. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié l'expérience. Mais quand on s'adresse aussi, quand on est dans une région éloignée, l'enjeu de la guerre ne pouvait pas être nécessairement abordé de façon frontière. Donc, j'ai davantage abordé la question de la résistance, la résistance au froid, la résistance aux intempéries, différents types de résistance finalement. Le travail avec Emmanuel Lichat, en fait, une relation s'est créée. J'ai découvert toute sa pratique. Et au-delà du corpus qu'on avait développé pour prendre pause, il y avait un projet qui m'intéressait vraiment beaucoup, qui était « Preparing for Serious Events », qui s'intéressait aussi à la question du tourisme, donc, que j'avais déjà côtoyée. Et ce projet-là a été présenté à Axe Neoset. Donc, c'était deux écrans qui se faisaient face dans une salle. Et c'est des cheerleaders, en fait, qui chantent « Burn it down » pendant qu'il y a des hommes cagoulés qui vont brûler un office de tourisme. Donc, c'est une oeuvre sur la question du tourisme de masse, le tourisme en lien avec les arts aussi. Donc, voilà pour ce projet-là qui a été présenté à Axe Neoset en 2013. Vous voyez que je suis fidèle. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime pour vrai. Ici, c'est un projet qui s'appelle « Préparation-réparation ». En fait, j'avais proposé une soirée de projection vidéo avec les oeuvres d'Aaron Farroki et d'Emmanuel Isha qui témoignaient de l'avant et de l'après chez les soldats américains pendant la guerre en Irak. J'avais vu des échos vraiment dans ces deux oeuvres-là et ça a été vraiment une projection qui était vraiment, vraiment appréciée et stimulante, en fait. Juste au moment où j'allais entrer en fonction à la galerie UCO, j'étais aussi en préparation d'un projet à l'ECAR, à Rouyn-Noranda. L'équipe de l'ECAR m'avait invitée à faire une résidence de recherche en 2014 et ils m'avaient donné une carte blanche. On connaît, si vous connaissez l'ECAR, c'est quand même un peu plus pop, ce qu'ils font, mais ils m'avaient vraiment dit « Non, non, tu peux aller dans des sujets un peu plus trash, ça ne nous dérange pas, c'est pour ça qu'on t'a invité. » Donc, j'ai proposé un projet qui s'appelait « La fin du dialogue, le mur » et, en fait, c'était une exposition collective sur la question du mur, mais différents types de murs, donc avec des artistes d'un peu partout. Et voilà pour mon parcours de commissaire indépendant. C'est une sélection, je suis allée évidemment dans des projets qui ont été vraiment significatifs en lien avec mon projet de thèse. Ça, je l'ai mis là parce que je considère que c'est une des choses vraiment importantes, en fait, dans mon parcours. C'est nos implications, donc je ne voulais pas faire l'éloge de mon CV, mais une des choses que je trouve vraiment importantes dans l'idée de la création d'un réseau, de la connaissance de nos collègues, des réalités aussi qui se vivent à différents niveaux, que ce soit au niveau régional, canadiens, internationaux. Ça a été pour moi de m'impliquer dans différents conseils d'administration. Et puis, je voulais juste le souligner parce que ces implications-là font qu'on rencontre des gens de différents domaines, on crée des liens. ça nous permet de, oui, de se créer son propre réseau, mais aussi de comprendre dans toute sa profondeur, en fait, le milieu artistique. Donc, c'est ça, je voulais juste en parler rapidement. Parfait. Donc, mon projet doctoral, pour répondre à la question de Marie. Le projet doctoral, c'est toujours un peu, c'est la partie qui me donne des histoires un peu parce que c'est un projet qui a fait ça, c'est un parcours qui a fait ça. Donc, je vous présente un peu son état, mais aussi les étapes. Donc, je suis vraiment très transparente dans ma présentation. Comme je vous disais tantôt, j'ai eu la chance d'aller en Serbie en 2004. Quand je me suis retrouvée là-bas, à Nevisade, je suis arrivée à Belgrade. Je savais qu'il y avait eu la guerre, mais je suis arrivée là vraiment comme une espèce... J'étais vraiment naïve, je ne savais pas trop. Je savais qu'il y avait eu une guerre, mais je ne connaissais pas les détails. Et là, on voit le pont de Nevisade qui a été bombardée par l'OTAN en 1999. Donc, je suis arrivée dans un décor un peu de fin du monde. Toutes les traces de la guerre étaient encore présentes. La population se remettait tranquillement, mais dans une pauvreté extrême. Et ça m'a réellement marquée. Et puis, sans que je le sache à ce moment-là, mais quand je suis revenue, j'ai voulu lire sur la guerre. J'ai voulu savoir exactement c'était quoi cette guerre-là. Et ça m'a amenée à lire sur d'autres guerres aussi. Je ne lisais pas seulement... J'ai lu vraiment différentes sources, c'est-à-dire à la fois des bandes dessinées, des récits, des articles de journaux. Donc, j'allais chercher mes sources à différents endroits. Mais quand j'étais là-bas, j'ai été accueillie par un artiste. Donc, c'est un artiste qui m'a accueillie chez lui, qui était vidéaste. Et puis, il m'a fait rencontrer d'autres artistes. Puis, il m'a présenté à... En fait, mon mandat là-bas, c'était aussi d'aller faire du repérage pour des partenariats avec d'autres galeries. Et je m'ai rendu compte d'un, de l'état désastreux dans lequel se trouvaient les institutions artistiques du pays. Mais c'est vraiment là où je me suis rendu compte que pendant la guerre, il y a des gens que... Ce qui était fondamental pour eux, c'était de continuer à faire de l'art. Donc, je me suis dit, mais c'est dommain différent de ce que je connais au Canada, où les artistes fonctionnent par subvention beaucoup. La question de la nécessité, pour moi, était vraiment nouvelle. En fait, je voyais que pour eux, c'était vraiment essentiel de continuer à faire... à poursuivre leur pratique malgré une guerre. Pour moi, c'était vraiment... C'était une découverte, en fait. Et je me suis vraiment intéressée beaucoup à la pratique artistique en temps de guerre à partir de ce moment-là. Donc, ça a vraiment été un moment vraiment, vraiment charnière dans mon parcours. Et quand j'ai proposé mon projet doctoral, en 2012, donc, je m'intéressais vraiment aux pratiques artistiques qui traitent de la guerre. Et surtout par l'image, donc la photo, la vidéo. Mais vous allez voir que le projet a vraiment... s'est vraiment transformé. Donc, là où j'en suis maintenant, c'est l'exposition comme espace narratif ou comment raconter une exposition. Donc, je vais vous expliquer comment j'en arrive là. Donc, le premier titre de mon projet, c'était « La guerre et le temps d'après dans les pratiques contemporaines de l'image, une perspective de commissaire narratrice ». Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les artistes occupaient le terrain de la guerre, mais souvent après la guerre. C'est-à-dire que pendant la guerre, il y avait les journalistes. Donc, il y avait une forme de récit de la guerre qui était bien spécifique et souvent, les artistes étaient là dans le moment d'après-guerre. Donc, je m'intéressais vraiment à ça, mais je m'intéressais aussi fondamentalement au récit, au récit de la guerre à travers les oeuvres. Et je me suis dit, bien, comment moi, je crée mon propre récit comme commissaire. Donc, c'est comme ça que j'ai amorcé une réflexion sur une posture de commissaire narratrice. Donc, raconter une histoire à travers mes projets de commissariat. En 2015, j'ai fait mon examen doctoral. Donc, j'avais terminé ma scolarité et j'ai proposé un projet d'exposition. En fait, c'était réellement une expo concrète avec sept oeuvres vidéo. Les sept oeuvres vidéo créaient une sorte de livre. En fait, je racontais une histoire comme si j'écrivais un livre. Et chaque oeuvre avait sa fonction dans le livre. Donc, préface, introduction, corps du texte, conclusion et postface. Donc, vous voyez l'intérêt pour le livre qui est là. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Et mon intérêt aussi pour comment j'allais raconter, comment j'allais créer les limites, en fait, de l'histoire que je voulais raconter à travers des oeuvres. Et donc, ça, c'était mon projet doctoral en 2015. Sauf que je suis rentrée en poste au même moment que mon examen doctoral. Je suis rentrée en poste à la galerie UCO. Le défi était quand même grand. Et donc, en 2017, entre 2015 et 2017, j'essayais d'avancer la thèse, mais vraiment, je faisais du surplace. Il y avait quelque chose qui me dérangeait et je n'étais pas capable d'identifier c'était quoi. Puis, à l'automne 2015, j'ai écrit un courriel à mon directeur à l'époque et puis je lui ai dit, en ce moment, je fais juste ça du commissariat. Je fais juste ça des expositions, organiser des expositions. J'ai besoin que mon projet doctoral soit autre chose. Sinon, j'ai l'impression que j'avais besoin d'un nouvel ancrage, en fait, pour poursuivre mon projet de thèse. Donc, voilà. Puis, à partir de ce moment-là, il y a comme toute une réflexion qui s'est opérée sur comment je pouvais faire une exposition sans en faire une. Comment je pouvais raconter une exposition sans qu'elle ait lieu littéralement dans un espace. Et puis, un autre moment qui était... Donc, j'ai commencé à raconter, à faire un récit, en fait, dans ma thèse, à faire un récit de pourquoi je m'intéressais à la guerre, un récit de ce qui se passait à la galerie, puis de raconter cette exposition-là que je souhaitais, mais qui n'existerait pas. Donc, en 2019, j'ai fait une conférence à l'UAA, que vous connaissez peut-être, qui est une association d'historien de l'art canadienne. Et puis, c'était pas... Quand j'ai proposé quelque chose, c'était vraiment dans l'urgence, puis je me disais, il faut que je présente une conférence parce qu'il faut que j'avance ma thèse. Donc, à chaque fois que je voyais une opportunité, je me disais, c'est une façon de me réancrer dans mon projet de thèse parce que c'est quand même difficile avec le travail que je fais. Et puis, ce que j'ai proposé, en fait, c'est que je suis revenue à mon examen doctoral, puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il y avait quand même quelque chose-là qui se tenait, mais je n'avais plus envie que ce soit une exposition matérielle. Donc, ce que j'ai fait pendant ma conférence, j'ai réfléchi au format même de la conférence, le fait de raconter, le fait de parler, et j'ai raconté l'exposition. J'ai vraiment fait une présentation de 20 minutes où est-ce que je racontais ce serait quoi l'espace d'exposition, les murs étaient comment, l'éclairage était comment, et comment les œuvres étaient disposées dans l'espace, c'était quoi l'atmosphère du lieu. J'ai décrit les œuvres aussi. C'était, à certains égards, il y avait peut-être des parties un peu maladroites, mais j'ai vraiment touché là quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, en fait, l'idée de raconter l'exposition avec ma voix plutôt que d'en faire une dans une salle d'exposition. Malgré tout, j'envisageais, parce que dans la thèse, je suis en thèse-intervention, donc je dois faire une intervention publique, je suis évaluée sur une intervention publique. Donc, il y avait quand même une partie exposition où j'essayais de trouver, en fait, comment témoigner d'une expo qui n'avait pas eu lieu, mais dans une salle d'exposition. Et ce projet-là, cette fausse expo, ou cette exposition vide-là, devait avoir lieu en novembre, donc dans deux mois, dans un mois, mais j'ai, la galerie UCO, on a pris la décision de fermer la galerie. Donc là, vous voyez l'espèce de mélange entre la vie professionnelle et la vie académique. J'ai, moi-même, annulé ma propre exposition. Alors, voilà où on en est. Là, je suis désolée, c'est écrit par coprofessionnel, mais j'ai juste, c'est une erreur. En fait, c'est mon projet doctoral, donc je dirais qu'à la base de mon projet doctoral, il y avait les pratiques artistiques contemporaines qui abordaient la guerre. Ensuite de ça, c'est ajouté, c'est comme des couches, en fait, qui se sont ajoutées au fil du temps. La posture de commissaire narratrice qui est vraiment rendue au cœur, en fait, de mon projet. La forme du livre, puis la notion de paratexte, entre autres développée par Gérard Genette, est aussi rendue fondamentale dans mon projet. À cela, c'est ajouté les expositions fermées. Toutes les expositions fermées dans l'histoire de l'art avec l'apparition de l'art conceptuel à partir des années 60. C'est une grande source d'inspiration pour moi, puis je pense qu'il peut y avoir là quelque chose de vraiment intéressant à analyser. Puis dernièrement, en fait, depuis cet été, j'ai découvert l'Ecphrasis. Vous me direz, il était un peu tard, mais oui. Et l'Ecphrasis, qui est un genre littéraire qui consiste à la description d'une œuvre, en fait. Et je suis en train de réfléchir en ce moment à comment développer une Ecphrasis de l'exposition. Donc, c'est un peu là où je me situe en ce moment. Le titre révisé, en fait, pour l'instant, c'est l'exposition d'une thèse, l'écriture d'une exposition, le récit de la guerre, une posture de commissaire narratrice, parce que l'exposition que je veux raconter, elle parle de guerre. Les références, Baudrillard, Virilio, Agamben, Jeannette, Bactin, Barthes, Mickey Ball, Efernan, Michel, Benichoux, Rousseau et Arthog. Les notions au cœur de mon projet, ou ce qu'on pourrait dire des mots-clés, c'est le récit, la narration, l'Ecphrasis, les guerres, les médias, la fiction, le commissariat, l'exposition, le livre et le paratexte. Je dois aussi ajouter que dans mon récit, donc dans l'écriture de ma thèse, dans le récit que je fais dans ma thèse, je me suis rendu compte qu'il y avait des trous dans ma mémoire. Et donc, il y a la question de la fiction qui est apparue dans mon récit. Donc, à suivre, c'est en rédaction. Et puis, question de l'ancrer, parce que je suis commissaire, question de l'ancrer dans des œuvres bien concrètes. Je voulais juste vous présenter deux œuvres qui sont pour moi vraiment fondamentales. En fait, la première, c'est CNN Concatenated de Homer Fast. En fait, cette œuvre-là est vraiment fascinante. C'est des extraits de bulletins de nouvelles post-11 septembre. Et ce que Homer Fast a fait, c'est qu'il a retiré, en fait, des parties où il y a juste des mots. Puis, il a créé un nouveau récit à partir d'un mot par présentateur. Donc, je vous invite à aller disponible sur YouTube. Et c'est vraiment une œuvre qui, pour moi, me fascine parce qu'elle répond à la fois à la question du récit, de la narration, en fait, effectuée par les journalistes parce qu'on s'entend que la façon dont les guerres nous proviennent, c'est beaucoup par les médias d'information et par le récit que les journalistes décident d'en faire. Souvent, ces récits-là sont aussi contrôlés par les militaires. Et je trouve que cette œuvre-là témoigne exactement de ça. Donc, la question du récit, la question de l'image de guerre. Et donc, voilà. Et l'autre œuvre qui est fondamentale dans mon travail, c'est, dans ce projet-là, c'est une œuvre qui s'appelle Raw Footage de Arnaud Mick, qui est précisément sur la guerre en Bosnie, en plus. Et ce qu'Arnaud Mick a fait, c'est qu'il a utilisé les bandes, en fait, le Raw Footage, les images qui ont été refusées par les agences de presse. Donc, il a utilisé les images qui n'étaient pas prises pour faire les bulletins de nouvelles et il en a fait une œuvre double écran avec, c'est ça, toutes ces images-là qui avaient été captées par les journalistes sur le terrain, mais qui avaient été refusées, finalement, pour passer aux nouvelles. Donc, vous voyez, ces deux œuvres-là sont vraiment, je dirais, le quart du texte de mon exposition sous forme de livre ou en tout cas, c'est vraiment deux œuvres qui sont, pour moi, qui tissent tous les liens, en fait, et tous les intérêts que j'ai par rapport à mon projet doctoral. Donc, maintenant, je vous parle de la galerie UCO. Ce que vous voyez, en fait, c'est l'identité visuelle de la galerie, identité visuelle qui a été développée par Simon Guibard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des publications que j'ai faites pour différents de mes projets, j'ai travaillé avec Simon Guibard. C'est une relation à la fois amicale, mais aussi une relation de confiance. C'est rendu que, quand je travaillais avec Simon pour le design, on n'a même pas besoin de se parler. En fait, on se comprend par signe. On se dit deux, trois mots, puis tout est réglé. Donc, j'ai travaillé avec Simon pour le développement de l'identité visuelle de la galerie. Et je vais revenir tantôt parce qu'on a présenté, en fait, la première exposition inaugurale de la galerie, c'était le dévoilement de l'identité visuelle. C'était aussi une façon d'affirmer que le design serait quelque chose de vraiment fondamental ou au cœur, en fait, des préoccupations de la galerie. Donc, la galerie, c'est une galerie universitaire. On a établi que la galerie aurait, en fait, trois grands mandats. C'est d'être un espace de réflexion, un lieu de création et un outil pédagogique étant au cœur d'une institution académique. On est ouverts depuis 2015, donc on a fêté nos cinq ans le 9 septembre dernier. On a en moyenne sept expositions par année. Et l'an dernier, on a à peu près 10 000 visiteurs et participants parce qu'on fait aussi beaucoup de travail dans les écoles. Et on fait aussi des collaborations avec d'autres galeries, avec d'autres espaces. Donc, en tout, c'est 10 000 personnes qui ont eu accès aux activités de la galerie l'an dernier. Cette année, vous pouvez vous imaginer que c'est un échec à ce niveau-là. C'est une institution muséale. Donc, les galeries universitaires sont considérées comme des institutions muséales. Par contre, nous, on a une spécificité, c'est qu'on n'a pas de collection ayant émergé en 2015. Donc, on n'a pas de collection d'oeuvres. On n'avait pas l'espace. On n'avait pas les ressources humaines ni le financement. Et la fondation de l'université a essayé de nous léguer sa collection d'oeuvres. Mais quand on l'a analysé, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout dans notre mandat parce que ce n'était pas des oeuvres en art contemporain. Et honnêtement, on n'avait vraiment pas les ressources pour gérer cette collection-là. Quand j'ai été embauchée à la galerie, donc comme je vous ai glissé ces mots, il avait comme oublié que ça prenait quelqu'un pour travailler à la galerie. La coquille était là. Il avait mis beaucoup de sous sur l'espace, mais il avait oublié que ça prenait une équipe. Donc, j'ai été invitée. C'était une façon un peu broche à foin, disons-le, d'organiser ça. J'ai été invitée comme professeure invitée, en fait. Donc, j'appartenais à un département et je n'avais pas de technicien. Donc, le département m'a prêté son technicien à 25 % de son temps et c'était un peu bancal comme structure. Donc, j'ai travaillé très, très fort à développer une structure et à ce que mon poste devienne un poste permanent, dis-moi, et un poste qui relèverait du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche et à la création de l'université. Donc, maintenant, on a réussi ça. Deux ans plus tard, trois ans plus tard, on a réussi à ce que mon poste devienne un poste de cadre à l'université. Je relève du vrai et la galerie relève du vrai aussi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi et pour la galerie d'avoir accès à des financements, d'avoir une place, en fait, dans l'appareil institutionnel. Je vous dirais que c'est un défi au quotidien parce que je me ramasse dans des réunions avec le registraire et la directrice des finances. Donc, j'apprends vraiment un nouveau monde, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et n'ayant jamais étudié en gestion, j'apprends à vitesse grand V. Les différents modes de diffusion de la galerie, c'est au cœur de notre mandat, c'est les expositions. On a développé aussi différents programmes publics. Donc, on fait des conférences, on a développé des cercles de lecture, on a eu des concerts. Bref, on a plusieurs programmes publics. On fait aussi des activités de médiation. On a développé, en fait, un projet qui s'appelle la galerie à l'école et on se rend dans les écoles primaires et secondaires de la région et on essaie de leur proposer des activités où il y a quand même une question de production de savoir. On essaie d'intégrer les jeunes dans la production du savoir sur l'art contemporain. Donc, on a fait, entre autres, des activités. On a fait un balado, entre autres, avec les jeunes où c'est eux qui sont amenés à poser des questions à des artistes en art contemporain. On a donc, depuis deux ans, un programme de balado-diffusion. Donc, pour nous, ça s'est inscrit dans notre stratégie éditoriale, c'est-à-dire que c'est pour nous aussi une façon de produire des savoirs sur l'art contemporain, mais aussi d'offrir, de mettre en contact le public avec les voix des artistes. Donc, c'est vraiment les artistes de la programmation qui sont au cœur de nos balados et les publications dont je vous ai parlé tantôt. Donc, les actes de colloque et les entretiens. Le commissariat est vraiment au cœur de mes intérêts et donc au cœur aussi du mandat de la galerie. Le commissariat comme champ de recherche. Toutes les pratiques de l'exposition aussi, donc tout ce que le commissariat peut englober. Et la galerie UCO n'accepte que des projets soumis par des commissaires ou des institutions artistiques. Donc, on ne reçoit pas de dossiers d'artistes. On valorise en fait réellement les projets et la recherche commissariale. On a, bien, comme je vous disais, quand je suis arrivée en 2015, il fallait quand même donner une structure à tout ça et donc il fallait se donner des différents axes, différentes orientations et les axes d'intervention qu'on a mis sur place. C'est l'avancement de la recherche et des connaissances. Donc, c'est ça à quoi on veut contribuer. On veut aussi soutenir l'exploration artistique. On veut participer à une réflexion critique et on veut être engagé socialement. On essaie d'y arriver à travers tous les différents modes de diffusion que je vous ai présentés juste avant. Et pour faire la programmation artistique, pour choisir en fait tout ce qui est contenu artistique, en fait, on s'est doté d'axes de recherche et de création. Et donc, ces axes-là ne sont pas coulés dans le béton. C'est-à-dire que depuis cinq ans, on travaille avec ces quatre axes-là et ils seront appelés à changer ou à être modifiés ou bonifiés au fil du temps. Et donc, les quatre axes sont le rôle et le statut du dispositif dans les pratiques artistiques contemporaines, les composantes littéraires dans les pratiques artistiques contemporaines, l'artiste comme critique, analyste et interprète de l'actualité, de l'institution et du lien social, et l'exposition comme médium ou langage. J'imagine que vous voyez un peu ma signature à travers ça. Mais comme je suis la commissaire principale de la galerie, il fallait quand même que j'y trouve aussi un champ d'exploration puis une façon de m'ancrer à travers ça. Parce que je dois vous dire, pour que vous ayez une idée, la première année de la galerie, mon budget annuel total était de 13 000 $ pour faire une année complète. Alors que c'est souvent le budget, même pas une partie d'un budget d'une expo pour une expo. Alors, je conduisais le camion pour aller chercher les œuvres à Montréal. J'étais vraiment impliquée dans toutes les sphères. Et donc, je ne pouvais pas me permettre d'embaucher ou de proposer à des commissaires invités de faire des projets parce que ça doublait le cachet pour chaque projet. Donc, la première année, j'ai vraiment fait la majorité des projets de commissariat. Et là, tranquillement, on a la chance d'accueillir des commissaires extérieurs parce que c'est ça, il y a comme une sorte de commissariat d'urgence qui s'est installé. Et là, je vais vous présenter quelques projets qui sont pour moi vraiment, vraiment significatifs à la Galerie UCO. Comme je vous disais, donc, la contrainte qui était le dévoilement de l'identité visuelle de Simon Guibard, qui était l'exposition inaugurale. En fait, quand on a développé l'identité visuelle, de un, il fallait que ce soit très fort parce qu'il fallait convaincre l'université qu'on aurait une identité visuelle autonome. Déjà, ça, c'était un bon défi. Il fallait aussi les convaincre d'avoir notre propre site web. Donc, vous voyez un peu le... Et on avait 13 000 $ de budget. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'on ne s'imaginait pas une identité visuelle en 40 couleurs. Donc, il fallait pouvoir faire de la photocopie, mais que ce soit quand même attrayant. Donc, on a développé la palette de couleurs. Ce que vous voyez au fond, c'est notre palette de couleurs. C'est tous les tons de gris photocopiés. Et on a une identité visuelle, en fait, qui est capable de se transformer, qui est malléable et qui est une accumulation des lettres, en fait, qui est la galerie UQO. Donc, les lettres de la galerie. Il y avait aussi dans l'exposition un entretien entre le typographe et le designer. Le typographe qui a fait la typo qu'on utilise, ce qui s'appelle Minotaure 100. Puis, on a aussi fait une sorte de statement sur le concept de la contrainte, parce que finalement, on savait qu'on allait travailler avec que des contraintes pendant quelques années. Et on a fait une sorte de statement photocopié encore sur la contrainte. Et tout ça était quand même organisé. Là, ça a peut-être l'air un peu étrange, mais tout ça était organisé par une grille graphique faite avec des pushpins. Et à la fin de l'exposition, on a tout enlevé les pushpins, on a tout conservé les feuilles, parce que c'était tout imprimé. Et on en a fait un livre, un gros livre, en fait, qui est finalement la trace ou l'archive de la première exposition de la galerie. Une seule copie. Je vous parlais de mon intérêt pour l'approche de commissaire narratrice. Et donc, le premier projet d'exposition que j'ai présenté à la galerie, après celui de Simon, c'était un projet qui s'appelait « S'endormir près du monument pendant la Révolution » où je présentais trois œuvres. Donc, une œuvre de Boyan Fashfrik, où, en fait, c'est un artiste serbe qui s'est rendu compte que son père faisait partie du Parti communiste et que pendant une réunion vraiment importante du Parti, il est tombé endormi. Il est tombé endormi pendant le vote, pendant un vote, en fait, qui a permis à Slobodan Milosevic d'être élu et donc de mener à la guerre. Donc, dans sa famille, ça a toujours été une sorte de honte, en fait, que son père se soit endormi pendant le vote. Et donc, il a fait une reconstitution de cette réunion du Parti communiste comme une forme d'exutoire. Et donc, ça, c'était la partie « S'endormir » près du monument. Donc, ça, c'était l'œuvre de Milutin Goubache. Milutin qui est aussi un artiste d'origine serbe et qui vit au Canada. Et avec lui, en fait, il a toujours intégré ses origines serbes à travers son travail. Un portrait de Tito ici, un drapeau serbe là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a monumentalisé sa pratique. Ce que vous voyez, c'est l'image de gauche, en fait. C'est tout ce qu'il y avait dans son atelier et dans son entrepôt. Donc, vous voyez ces caissons d'emballage, en fait, les caissons étaient réellement pleins. Je ne sais pas ce qui nous a pris. On trouvait ça vraiment une bonne idée. Mais donc, on a créé un monument avec toutes ces œuvres qui étaient disponibles, qui n'étaient pas en circulation, ces outils de travail. Et à travers ça, il y avait des demandes de subventions, des documents administratifs. Donc, c'était vraiment l'idée de monumentaliser sa pratique. Et finalement, Guillermo Tréot, qui est la partie « Révolution ». Guillermo, qui est un artiste d'origine mexicaine, qui vit maintenant à Ottawa et qui nous a fait cette espèce de bannière, en fait, pour faire des manifestations où il est inscrit indifférence, avec un monument qui est emballé dans un sac de vidange et une espèce d'urne, bien, pas d'urne, mais de cette couronne de fleurs, en fait, qu'on met souvent sur les monuments funéraires, qui s'est asséché au fil de l'exposition. Donc, pour moi, c'était de raconter une histoire à travers trois œuvres qui en racontaient chacune une à leur façon. Donc, voilà, c'était une façon pour moi d'expérimenter la posture de commissaire narratrice. Un des enjeux qu'on avait quand on a ouvert la galerie UQO, c'était de se faire connaître dans l'UQO parce qu'il n'y a personne qui savait qu'il y avait une galerie. Même si on a fait, on a essayé de faire mousser la chose, très peu de gens étaient au courant. Donc, j'ai discuté avec l'artiste Catherine L'Escarbeau qui avait mis sur pied une amorce de bureau administratif de plantes de bureau. Et je lui ai offert, en fait, de faire une résidence à l'UQO pour faire un inventaire de toutes les plantes présentes dans l'université. Donc, ce qu'elle a fait, elle est venue en deux périodes. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été accompagnée par des bénévoles de la galerie pour se promener dans tous les espaces de l'UQO. Et ce que ça permettait, c'est que le bénévole pouvait dire « Bien, bonjour, je travaille à la galerie. Saviez-vous qu'il y a une galerie qui existe maintenant en l'UQO? » Et Catherine est là pour documenter vos plantes dans l'université. Et il y aura une exposition qui va dévoiler, en fait, l'inventaire de toutes les plantes de l'UQO. Donc, on a travaillé comme ça pendant un an. Et à la fin, ce que vous voyez dans l'image de droite, en fait, le mur du fond, c'était toutes les plantes photographiées en noir et blanc. Et le département qui a gagné, finalement, c'est le service des finances parce qu'ils sont situés dans un pavillon où ils sont plein sud avec plein de fenêtres. Et donc, on leur a demandé de nous prêter leurs plantes. Et ils ont accepté. On a mis des lumières spécifiques pour ne pas qu'ils meurent pendant un mois. Et Catherine avait aussi, sur un mur, mis les photos des cinq spécimens de plantes qui revenaient le plus souvent, dont la plante araignée, bien évidemment. et ce projet-là a été vraiment super significatif, a eu beaucoup d'écho, en fait, qui a été présenté à la fonderie d'Arling par la suite à Montréal, a fait l'objet de plusieurs articles, a vraiment suscité beaucoup d'intérêt sur une forme d'institutionnalisation du vivant. Mais ce qui a été, pour moi, vraiment, vraiment intéressant, c'est que quand on a terminé le projet, qu'on a ramené les plantes au service des finances, la directrice du service des finances, qui est comme une petite madame un peu, tu sais, bien c'est ça, elle est comptable, c'est la chef comptable de l'université, bien elle nous a donné un dépôt de confiture, alors que nous, on lui avait amené un cadeau, c'était une arrosoire pour les plantes, pour le futur, pour la remercier, bien nous, elle nous a donné des confitures maison puis on lui a dit, bien pourquoi tu nous fais un cadeau? Elle m'a dit, parce que votre projet a vraiment permis à mon équipe de se solidifier. Pendant un grand bout de temps, on parlait de nos plantes puis ça a vraiment permis à l'équipe, puis en fait, le soir du vernissage, ils sont venus, il y avait la fabrique culturelle qui était là, qui les ont interviewées, bref, ça a vraiment créé un sentiment d'équipe au sein du service des finances. quand je suis arrivée à la galerie, on m'a ouvert la porte, on m'a donné un bureau, un ordinateur, puis c'est ça que j'avais, et puis, j'avais dans le collimateur l'idée de, je connaissais le ICI, qui est International Curators, Independent Curators International, qui est situé à New York, et je savais qu'ils faisaient des expositions dans des boîtes. Donc, je me suis dit, ah, ça, ça serait une façon intéressante de faire un commissariat ou faire un projet d'exposition à partir d'une sélection déjà faite. Et, c'est le premier courriel que j'ai envoyé, en fait. quand je suis arrivée, je me suis dit, OK, il faut que je fasse une programmation, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai écrit à ICI pour savoir c'était quoi les modalités d'emprunt de la boîte. Ce qui était vraiment intéressant, en fait, c'est que cette boîte-là portait sur Harald Zeman, donc, commissaire important dans l'histoire de l'art, qui a, en fait, amené la notion de commissaire-auteur avec, entre autres, la documentaire à 5 en 72. Et, ce qui est intéressant, c'est que c'est David Plasker qui travaille, je ne sais pas s'il est encore au MoMA, mais donc, il a travaillé au MoMA, qui avait fait une sélection de documents sur la documentaire 5 et sur Harald Zeman. Et ces documents-là, certains étaient des originaux, comme le catalogue de l'expo ou des livres d'artistes. Mais donc, tout ça nous est arrivé dans cette boîte de carton tout maganée. Et puis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les étudiants en muséologie et pratique des arts à l'UQO dans le cours exposition avec la professeure Mélanie Boucher. Et ce qu'on a fait, c'est que pendant toute la session, les étudiants ont travaillé avec le contenu de la boîte, ont travaillé à l'augmenter, à l'analyser, à trouver comment, finalement, faire l'exposition. On a travaillé avec eux à développer le projet d'exposition. On a aussi travaillé avec le département d'études langagières parce que la plupart des documents étaient en allemand ou en anglais. Donc, ils ont fait les traductions de certains documents qu'on trouvait vraiment importants dans la boîte. Et nous, ce qu'on a trouvé, en fait, le cœur de cette boîte-là, c'était réellement le catalogue de Harald Zeman. On s'est rendu compte que c'était une œuvre de Zeman, ce catalogue-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les mêmes normes graphiques que Zeman pour que, quand on rentrait dans la galerie, finalement, on rentrait dans le catalogue. On utilisait la même typographie puis on a séparé l'exposition en différentes sections, un peu comme dans le catalogue de la Documenta 5. Oui, voilà. Je pourrais en parler vraiment longtemps, mais je vois le temps qui file. Un autre moment où j'ai mis en pratique ma posture de commissaire narratrice, c'est dans cette exposition-là. Puis aussi, je vous en parle parce qu'il y a vraiment un intérêt pour la littérature dans cette expo-là qui s'appelle «The State of Parenthesis » avec plusieurs artistes québécois, canadiens et internationaux. Et en fait, c'était pour moi l'occasion de réfléchir à la textualité comme matière, mais surtout à l'illisibilité. C'est-à-dire que la plupart des œuvres qui étaient présentes là étaient très difficiles à lire, soit par accumulation, soit par retrait du texte, soit par… En tout cas, bref, plusieurs exemples, j'aurais pu parler de ça aussi très longtemps. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le titre a été choisi parmi une liste de titres, une liste de titres d'exposition qui est une œuvre de Stéphane Bruggemann qui s'appelle « Show Title ». Donc, quand on présente l'œuvre « Show Title » de Stéphane Bruggemann, c'est une liste de titres, il y en a genre 3-4 000. Donc, si on présente cette œuvre-là, il faut choisir un des titres pour l'exposition. Donc, voilà, c'est de là que vient le titre de l'expo. Et, par exemple, dans le cadre de cette expo-là, j'avais invité Jean-Max Collard qui travaille au Centre Pompidou et qui avait fait un superbe texte qui s'appelle « Titrologie de l'exposition ». Donc, j'ai mis en parallèle l'œuvre de Stéphane Bruggemann avec le titre, avec le texte de Jean-Max Collard. L'œuvre que vous voyez au niveau « La grande table », c'est une œuvre de Sophie Jodoin où elle a pris un livre, en fait, et elle a enlevé beaucoup de textes pour en laisser simplement des mots ou des bouts de phrases pour en faire un nouveau récit. Et l'œuvre que vous voyez en bas, c'est une œuvre de Christophe Stantiras qui est, en fait, un courriel de rupture qu'il a reproduit, gravé dans des briques en cire. Donc, ça aussi, il y avait une question de lisibilité, mais une question très, en fait, il rendait le texte visible par la matière. Voilà. Puis, ah oui, si je peux dire une chose, pour cet expo-là, on m'a demandé si c'était un seul artiste. Donc, pour moi, il y avait quelque chose d'intéressant parce que j'avais l'impression que mon travail de commissaire avait quand même été, il y avait une forme de cohérence, en fait, dans le choix des œuvres. Une autre façon de présenter un discours sur l'art, en fait, c'est par la conférence. Et donc, cette œuvre-là de Rabi Mroé, qui est un artiste sur lequel j'ai beaucoup étudié, c'est un artiste que j'adore, qui s'intéresse à la guerre, bien évidemment, il a fait une œuvre sous forme de vidéoconférence. Il le fait à la fois sous forme d'installation vidéo, mais aussi sous forme de performance. Et c'est réellement une conférence, en fait, où il nous présente le résultat de ses observations et de ses recherches sur l'utilisation du cellulaire pendant la guerre en Syrie. En fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que les gens captent la guerre avec leur cellulaire au risque de leur vie. C'est-à-dire que, vu qu'ils regardent à travers l'écran, ils oublient qu'ils sont eux-mêmes la cible des snipers. Donc, il fait une analyse à travers cette œuvre-là de, en fait, l'utilisation des écrans ou le rôle des écrans dans la guerre. Et, dernier projet que je vous présente, en fait, la robe de chair au Musée national, exposition et reconstitution. Donc, comme je vous disais, j'ai travaillé avec Mélanie Boucher sur le projet Zimane et on a eu envie de continuer notre travail collectif ensemble. Et l'idée est venue parce que Mélanie, en fait, a fait son doctorat sur la nourriture en arts contemporains, l'utilisation de la nourriture. Et moi, en fait, quand j'avais 10 ans, j'ai vu l'exposition de la robe de chair au Musée national et ça m'a vraiment marquée. Ça a vraiment marquée un point tournant dans ma jeunesse parce que je me suis dit « Ah, mon Dieu, on peut aller jusque-là en arts, on peut faire une robe avec de la viande. » J'étais vraiment fascinée. Et donc, moi, c'était plus une anecdote de vie puis Mélanie, vraiment un intérêt académique. Et donc, on s'est associés pour développer ce projet-là et on a travaillé en collaboration avec les archives du Musée des beaux-arts du Canada. Et cette expo-là ne comprend aucune œuvre, plusieurs reconstitutions, plusieurs documents d'archives et la seule œuvre, je vous l'ai mise, en fait, c'est sur le mur rouge du fond, il y a une photographie de la robe de Yann Asterbach. Donc, la robe elle-même n'était pas présentée mais la photographie a un double statut à la fois d'œuvre et de documentation. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est le plan de l'exposition de 91. Pour développer ce projet-là, on a travaillé avec la commissaire de l'époque qui est Diana Nemiroff. On a travaillé avec des archives, des articles de journaux. En fait, on a travaillé un peu comme on avait fait avec Zimane mais on est parti de rien. C'est-à-dire qu'on a tout été chercher notre contenu dans les archives. Et puis, ce que je vous montre là, en fait, la reconstitution avec trois écrans vidéo, c'est qu'on a, comme vous le savez, la robe de chair de Yannas Terbach qui s'appelle Vanitas, robe de chair pour albinos anorexiques. Cette œuvre-là a créé une polémique incroyable en 1991 quand elle a été présentée à Ottawa. Entre autres, parce qu'on était dans une situation économique difficile. il y avait, en fait, ça a été vraiment une polémique complètement folle et elle avait été présentée avant dans d'autres pays ou dans d'autres villes et il n'y avait jamais eu de polémique. C'était vraiment la première fois que ça se passait. Il y avait aussi un gouvernement conservateur à Ottawa. Ça s'est rendu jusqu'à la Chambre des communes donc ça a vraiment pris une ampleur démesurée. Et c'était donc important de pouvoir travailler avec Diana Némiroff qui était la commissaire de l'époque pour pouvoir justement savoir exactement ce qui s'était passé. et elle nous a donné accès, en fait, à la conférence de presse qu'ils ont faite en 91 pour répondre finalement à cette polémique-là. Et il y avait dans le fond Shirley Thompson qui était la directrice du musée, il y avait Diana Némiroff qui parlait et il y avait aussi Diana Némiroff qui lisait une lettre de Yana Sterbach. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on va reprendre ce texte-là mais on va demander aux équivalents institutionnels à l'université de prendre la voix de ces femmes-là. Et donc, on a demandé au recteur de l'UQO de prendre la voix de Shirley Thompson et on a demandé à la doyenne de la recherche de prendre la voix de Diana Némiroff. Et donc, on a reconstitué la conférence de presse de 91 en 2019. Donc, voilà, je voulais vous présenter ces deux aspects-là de l'exposition. et là, je peux passer un peu plus rapidement mais donc, ce qu'on fait depuis que la Terre a arrêté de tourner, donc depuis mars 2020, nous, on avait lancé une exposition deux jours avant qu'on se fasse dire de fermer la galerie. Donc, on a eu un moment de réflexion, un moment, un temps d'arrêt nécessaire pour se demander ce qu'on allait faire de tout ça. Et notre première intervention, ça a été d'inviter des gens, en fait, à nous adresser une lettre en leur demandant que faire quand votre monde commence à s'effondrer. Et on a eu une réponse vraiment positive de plusieurs personnes, plusieurs collaborateurs de la galerie UCO. Et donc, toutes ces lettres-là sont disponibles sur notre site web. On en a diffusé une par semaine du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Pendant ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'imagine que oui, on entendait souvent les gens dire de... les gens nous parlaient d'un retour à la normale. On espérait un retour à la normale. Et puis, je sais qu'en équipe, on y a réfléchi souvent et on se disait mais est-ce qu'il y a vraiment un retour à la normale possible ou est-ce que c'est ça qu'on veut revenir à la normale? C'est quoi la normale? En fait, ça, ça nous a fait beaucoup réagir. Et puis, je voyais aussi mes collègues dans les autres galeries qui se disaient est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on peut ouvrir? UCO n'était pas très clair sur comment ça allait se passer. Est-ce qu'on pouvait avoir un public? Donc, on a décidé de fermer. J'ai décidé de fermer la galerie pour un an. On a cette liberté-là en fait parce qu'on l'a proposée comme un laboratoire de recherche. Donc, on demeure pertinent au sein d'une université mais aussi parce qu'on n'a pas encore de subvention au fonctionnement de la part des conseils des arts. Donc, on n'a pas d'engagement au niveau de la programmation auprès de subventionneurs externes. Donc, ça nous donne énormément de liberté pour pouvoir faire ce genre d'action-là. Je dirais que la majorité de mes collègues ne peuvent pas vraiment se permettre de fermer. Donc, on a développé le projet qui s'appelle Chercher l'ouverture et en plus, ça rime avec les cinq ans de la galerie. Donc, la galerie a eu cinq ans le 9 septembre et pour nos cinq ans, on ferme. On prend le temps de réfléchir à nos modes de production, à, oui, à tout ce qu'on fait en fait et puis, on a développé cinq axes de recherche qui sont l'institution, la communauté, l'éducation, l'exposition et le commissariat et il y a différents enjeux transversaux qui vont nous intéresser à travers tous ces axes-là et en ce moment, on est en train d'apprendre à travailler dans l'incertitude, on est en train de se développer des nouvelles méthodes de travail parce que faire des expos, ça, on était très rodés, on savait comment faire, comment s'organiser. Là, on est un peu déstabilisés, je dirais, mais on y arrive et donc, en ce moment, on est dans l'axe institution. Pour chaque axe, on invite des artistes, des conférenciers, bref, plein de monde. Et on a transformé, une des choses aussi, c'est que mon équipe travaille dans un ancien entrepôt, donc dans à peu près trois mètres carrés. Donc, au niveau des règles sanitaires, on devait revoir les choses et donc, on devait investir la galerie comme un espace de travail. Donc, nos bureaux sont rendus dans la galerie. On a utilisé les murs aussi pour intervenir directement sur les murs et visualiser finalement l'avancement de nos recherches. Donc là, vous avez les cinq axes de recherche. On a un espace bibliothèque et références, on a un espace calendrier pour essayer de s'organiser aussi. Mais je vous dirais qu'en ce moment, c'est difficile parce qu'on n'est pas là souvent. Sinon, c'était les cinq ans de la galerie. Donc, plutôt que de faire plusieurs célébrations, il fallait trouver une façon aussi un peu plus sobre de souligner nos cinq ans. Et donc, on a lancé une publication. C'est ce qui a occupé absolument tout notre temps pendant l'été. On a invité cinq collaboratrices et un, en fait, quatre collaboratrices et un collaborateur à se projeter dans le futur, à se projeter en 2040 dans un futur. En fait, on s'est dit, comme le présent est complètement incertain, est-ce qu'on peut essayer de se projeter dans le futur? Les auteurs nous ont dit que c'était vraiment un exercice difficile. mais donc, je suis extrêmement fière de cette publication-là. On leur a demandé, en fait, de nous raconter c'est quoi un peu qui se passe en 2040 puis qu'est-ce qui s'est passé finalement entre le moment de la pandémie et 2040 et comment la Galerie Co aussi, leur relation à la Galerie Co s'est développée. Donc, si jamais vous voulez lire la publication, elle est disponible gratuitement en ligne sur notre site web. Et finalement, il y a un an et demi de ça, je me suis dit, bien, la Galerie va avoir cinq ans, j'ai envie d'en faire un projet où on réfléchit encore en fait à la forme expositionnelle mais différemment à travers un autre médium et j'ai invité la chorégraphe Anna-Sibylle-Muller à travailler à partir de toutes les archives de la Galerie et pour finalement produire une sorte d'archives chorégraphiques en fait d'interpréter les archives par le mouvement par la danse contemporaine et ce projet-là devait avoir lieu en mai dernier donc se développer en mai dernier et être diffusé pour les cinq ans de la Galerie en septembre et là plutôt en fait le projet est en développement les répétitions se font à Montréal on a des zooms pour se parler des différents mouvements qu'on fait au quotidien elle analyse les expositions les documents administratifs les budgets bref elle interprète beaucoup de types d'archives et on espère en fait que ça donne forme à une présentation en mai prochain qui sera sûrement sous forme de vidéo parce qu'on ne sait pas encore ce qui nous attend donc on espère juste qu'elle va pouvoir se rendre à la Galerie parce qu'au moment où elle devait venir cette semaine la zone rouge est apparue à Montréal et donc c'était impossible voilà pour la Galerie et c'est ici que je m'arrête que je m'arrête et c'est ici que je m'arrête